Bonjour Vierge, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en février. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans le cœur du ciel, sinon regardez mes titres. Je vais toujours regarder des previews vidéo. Quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre, on a un nouveau deck. On a un nouveau deck, il est tellement cute. C'est mes decks de sorcières. Celui exactement pour ce temps-ci. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour taureau, pour taureau, pour vierge en... C'est tellement cute. Les cartes sont tellement cute. Ça n'a aucun sens. Le lombard avec les... Oh! Oh! Qu'est-ce que... Oh! Cinnamon Bands. C'est tellement cute. Je pense que vous êtes dans une phase, dans un era, de vraiment vous faire plaisir. Comprendre c'est quoi le confort et l'inconfort. Comprendre qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous nourrir, mais d'une façon très cute. Très... Comment se faire plaisir. Pas juste de dire, ok, je suis en mode survie. Non. Maintenant, peut-être que ce serait le fun d'être en mode juste vie. Juste vivre. Trouver qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on faisait. Toujours par automatisme, juste parce qu'on était dans une situation où est-ce qu'on était toujours un peu en train de se noyer. Puis là, vous faites comme, hey, l'eau elle m'arrive là, je peux commencer à nager un peu plus. Des souris. J'haïs les souris. En dessin, c'est cute. Sur des cartes. Pas dans vraie vie, là! C'est très cute. Rends-toi compte de qu'est-ce que t'es capable. Puis, de qu'est-ce que t'es capable, c'est pas juste une croyance. C'est aussi de croire en toi. C'est pas juste une croyance que t'es capable de le faire, c'est aussi de croire en toi. C'est tellement cute. Et... C'est tellement cute. Je... Je... Claim. Je prends possession de qu'est-ce qui est à moi, même quand c'est caché. T'es vraiment en train de te rendre compte de qu'est-ce que... Ta valeur. Ta valeur, mais... Quand tu veux vivre, pas en survie. Ah, c'est vraiment cute. Recroire en soi. Mais d'une manière très... Douce. À place d'être un peu toujours rough, puis dire que moi, mais il faut que je fasse ça, 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 sinon je me noie. Non. C'est de le faire d'une manière plus douce. Puis d'aller chercher vraiment qu'est-ce que tu veux. Parce que ça, tu sais, on peut le dire, ça sent vraiment la carte du magicien, là. Bon, j'avoue qu'elle est en mariée, là. Pourquoi ça? Mais elle a tous les éléments devant elle. Elle a les quatre éléments devant elle. Puis ça, la carte du magicien, ça veut dire que début, hein? C'est une des premières cartes de l'arcade majeure. Et que tu peux faire... Tu peux aller chercher qu'est-ce que tu veux en utilisant les éléments que tu veux. C'est toi qui es à la table pour faire des cinnamon rolls. Mais aussi, c'est toi qui es à la table de dire, comme, OK, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour moi. Mais si je crois en moi, puis si je nourris cette croyance-là d'une manière très douce, d'une manière très gentille, bienveillante... Puis moi, que ça me dit, là, c'est comme si... Sans dire que c'est des désirs superficiels ou des désirs qui sont considérés petits ou qu'il y a un préjugé par rapport vous à vous, là, que Vierge est comme... J'aimerais ça, ça, mais il me semble que je n'ai pas vraiment besoin. Non, tu sais, de se donner le droit de vivre un peu. De dire, comme, ah, que ça serait... J'aimerais ça le vivre, ça. J'aimerais ça vivre, ça. J'aimerais ça... Sans que ça serait la cerise sur le Sunday. Tu sais, vraiment... Là, je veux, en général, dans l'extension, ça va être vraiment job, situation et sentimentale, amoureux. Là, j'essaie de me garder ça le plus général possible. Oh, force de bâton! Roi de bâton! What? What? Le hiérophant! What? Prendre contrôle de sa propre destinée. Prendre contrôle de qu'est-ce qu'on veut. Parce que le hiérophant, c'est comment on sent l'intérieur, comment ça se représente autour de nous. C'est aussi la carte pupille et mentore. Roi de bâton! Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire... Je sais qu'il y a mon roi de bâton. Non, en ce moment, c'est toi. Prends ton grabat et marche. Le bâton qu'il y a ici, le bâton, l'as de bâton, c'est le même qu'il y a dans la main, lui. Puis ça, c'est toi, ça, en ce moment. On va dire, j'ai la drive, j'ai le gaz. Pour alimenter mon feu, OK? Pour vraiment aller chercher qu'est-ce que je veux comme expérience. Je le sais qu'on commence à l'as et on finit au roi. C'est vraiment une expérience de vie, une prise de conscience. C'est de vraiment, non seulement, trouver comment agrémenter sa vie, mais comment aussi accéder à des places où on pensait peut-être qu'on n'aurait jamais accès. « What? Est-ce que tu retournes à l'école? » Ça se peut, là. Tu sais, de dire comme, OK, je commence un projet, je commence quelque chose, puis là, je me rends compte que pour accéder vraiment au niveau que je veux, soit il me manque une expérience, il me manque une connaissance. Ça se peut. Pas tout le monde, là. Si je dis ça, puis c'est « Oh my God, l'école! » Clairement non, là. C'est vraiment quelqu'un qui, ça c'est une partie du collectif qui veut vraiment, qui sait enfin qu'est-ce que Vierge veut. Que Vierge est comme, j'ai enfin trouvé c'est quoi ma vocation, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, comment gagner mon cash. J'ai enfin trouvé ça. Mais on dirait que la distance entre l'ars de bâton et le roi de bâton, qui est toutes les étapes de l'arcade mineur, pour ça, il va falloir aller chercher 3 de pantac, 5 d'épée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Reine de coupe. 3 de pantac, travail d'équipe. 5 d'épée. Reine de coupe. J'ai l'impression que des fois, selon la situation, pourquoi ça s'est sorti, il y a des émotions. Ce n'est pas des sentiments, c'est des émotions. C'est de courte durée. Puis j'ai l'impression que des fois, peut-être Vierge se fie sur ces émotions-là pour prendre des décisions, ou pour couper, ou pour amener quelque chose dans sa vie. Ça devient un élément éphémère, parce que l'émotion est de passage. Ce n'est pas un sentiment profond qu'on ressent longtemps. C'est vraiment comme une émotion. C'est comme si ça dit ici de ne pas prendre des décisions sur une émotion, mais vraiment de prendre des décisions logiques, basées dans le terre, basées vraiment dans l'élément terre, dans des preuves, dans quelque chose de plus long que juste une émotion passagère. Ce n'est pas nécessairement de couper tout le temps les émotions, mais c'est de couper comment on agit face à ces émotions-là. Par exemple, tu t'es engueulé avec quelqu'un avec qui tu travailles, et tu te dis « Moi, je m'en vais d'ici! » C'est terminé. Relax. C'est éphémère. Vous pouvez repatcher. Ça peut être ça, c'est un exemple. Ce n'est pas nécessairement ça que vous avez vécu. Six de coupe, on s'aligne. Pas à peu près. Quatre de pentacle. Nouvelle balise. Voici ce qui marche, ce qui ne marche pas avec moi. Encore une fois, je ne sais pas c'était quoi. C'est comme une danse en plus, mon Dieu. Ça va loin. Neuf de bâton. Littéralement, mois de février et dans les alentours, tu trouves qu'est-ce qui est important pour toi? Tu retrouves aussi une facilité de dire « Non, ça, ça ne me nourrit pas. » Même sans justification, je dis « Non, ça ne me nourrit pas » parce que je l'explique, mais « Non, oui, peut-être. » Puis là, dans ta tête, ça ne me nourrit pas. Je n'ai pas besoin de le justifier. « Fuck that shit, ça ne me tente pas. » Voilà. Six de coupe, tu t'alignes. Reine de bâton en dessous. Oh yeah, baby. Reine de bâton en dessous, on va la mettre là. Littéralement, c'est de balancer l'action et le passif. Savoir quand avancer, savoir quand rester un peu de retrait. Savoir quand accueillir et savoir quand faire comme « Ok, ça, c'est pas sage, ça fait que c'est pas grave, ça ne va pas teinter mon expérience pendant longtemps. » Oh my God. C'est fucking hot. Littéralement, non seulement tu trouves ta valeur au sein d'une équipe, travail d'équipe, tu trouves ta... Ça peut être une équipe à deux. Clairement, roi et reine de bâton. Mais tu trouves qu'est-ce qui est important pour toi. Puis pourquoi? Il faut se battre. C'est pas éphémère. C'est quelque chose de vrai. C'est fucking hot. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès à l'extension à côté de mon nom, c'est marqué « Joindre ». Sinon, dans le descriptif, c'est marqué pour les extensions. Mais c'est vraiment un moment où... C'est comme si vous avez enfin trouvé votre voix. Votre voix, puis votre voix. Il était comme tant, mais je suis contente pour vous. C'est vraiment... On sent que c'est vraiment comme « Ok, je sais ce que je veux. » Parce que maintenant, je sais ce que je veux. Je sais ce que je suis capable d'amener. Au sein d'une équipe. Bon mois de février. Bon mois de février.